Si les différences individuelles expliquent une bonne partie du comportement, les facteurs situationnels sont très loin d'être négligeables. En réalité, les facteurs situationnels sont primordiaux. La situation dans laquelle nous nous trouvons, et surtout l'analyse que nous allons faire de celle-ci, est un élément clé qui déterminera si, oui ou non, nous gérons notre divergence au travers de la discussion ou par d'autres moyens. Alors, quelles sont donc ces situations qui sont propices au développement des négociations ? Premièrement, pour que négociations aient lié, il est essentiel que les parties qui divergent aient l'impression qu'un dialogue est effectivement possible. Si les parties sont incapables de s'adresser la parole, les négociations ne pourront évidemment pas se mettre en place. Deuxièmement, un minimum de confiance doit exister, aussi petite qu'elle soit. En effet, nous avions dit que la négociation est une situation à motivation mixte, où coopération et compétition coexistent. Lorsqu'elles entrent en négociation, les parties acceptent le fait qu'elles vont devoir s'ajuster les unes aux autres, et que donc elles vont devoir s'éloigner ne fût-ce qu'un minimum de leur position de départ, de leur revendication de départ. Or, pour accepter le principe de l'ajustement mutuel, les parties doivent être convaincues que l'intention de leur interlocuteur porte également dans la direction d'un ajustement. Et ceci implique évidemment un certain degré de confiance. Sans ce minimum de confiance, les ajustements mutuels n'auront pas lieu, et nous risquons donc fort d'assister à un simulacre de négociation plutôt qu'à une négociation proprement dite. Une fois ces prérequis établis, il existe deux raisons majeures qui favorisent le développement du dialogue entre parties divergences. La première raison est de nature promotionnelle. Elle pourrait être rapidement résumée à l'idée de l'appât du gain. La motivation promotionnelle fait référence aux croyances des personnes qu'en négociation, elles obtiendront plus ou elles obtiendront mieux qu'en ne négociant pas ou qu'en ayant recours à d'autres modes de gestion des divergences. Cet appât du gain peut être très concret et lié à des matières financières ou économiques. Par exemple, dans le cas d'un couple qui divorce, les conjoints peuvent penser, à tort ou à raison, qu'une discussion ouverte entre eux sur la distribution de leurs biens matériels leur rapportera des gains financiers plus importants que la délégation du problème à leurs avocats respectifs ou que le recours à un juge. Mais l'appât du gain peut également se refléter dans des aspects qui sont moins concrets ou plus intangibles. Toujours dans le cas du divorce, par exemple, les futurs ex-conjoints peuvent opter pour la négociation s'ils pensent que la discussion permettra de favoriser leur bonne entente dans le futur et ainsi préserver le bien-être et la santé de leurs enfants. On entre également en négociation pour une deuxième raison. Une raison qui est plus préventive. Dans ce cas, c'est moins l'attrait du gain qui motive les personnes que la volonté d'éviter des situations négatives ou problématiques. Par exemple, lorsque les nations se réunissent pour discuter et négocier les mesures à prendre au niveau climatique, une des premières motivations à la discussion est la volonté d'éviter une dégradation importante de la planète et de nos conditions de vie. Une dégradation qui ne manquera pas de se produire si l'humanité ne modifie pas ses comportements. De la même manière, les nations qui divergent, en termes politiques ou économiques, ont fréquemment recours à la négociation et à la diplomatie pour résoudre leurs conflits et cela afin d'éviter les conséquences dramatiques qu'une gestion des conflits par la guerre et le combat ne manquerait évidemment pas de provoquer. Il y a donc deux grandes motivations à l'entrée en négociation. La première, c'est la croyance qu'en négociant, nous obtiendrons plus ou nous obtiendrons mieux qu'en ne négociant pas. Et la deuxième, c'est la croyance que la négociation permettra de pallier des conséquences ou des situations qui sont négatives.